Donc on va travailler sur l'onglet références et sur les légendes, la table des illustrations. Le but du jeu, c'est d'avoir un certain nombre de photos dans notre document, dans notre atlas, et d'avoir à la fin du document, page 2, c'est la photo du pont de Constantine, page 4, c'est la photo du stade Bernabeu de Madrid, etc. Donc voilà ce qu'on va faire tout de suite. Je vais aller sur Google, on va regarder des images, je vais chercher le pont de Constantine. Le pont, hop. Et je vais aller regarder dans les images, les différentes images du pont. Si je travaille sur un document, comme un flyer ou quelque chose de professionnel, il faut quand même faire attention, si c'est pour un usage privé, à la limite on s'en fiche un petit peu, mais si c'est pour un usage professionnel, il faut éviter d'utiliser des photos qui seraient protégées par un copyright. Sinon, le photographe pourrait se rappeler à votre bon souvenir et vous demander des royalties. Donc on peut directement depuis Google, en passant en cliquant sur outils, on peut donc lui demander des images de grande taille, de petite taille, on peut lui demander des images de telle ou telle couleur, on peut aussi lui demander des images, donc licence Creative Commons, ça veut dire qu'à priori, donc si Google a bien fait son boulot, ça veut dire que ces images-là, je dois pouvoir les utiliser, si ce n'est qu'elles sont toutes marquées sous licence, donc Commons Wikipédia, sous licence Creative Commons, donc a priori, ça c'est des images que je peux réutiliser. Ce n'est pas forcément toujours les plus belles, mais en tout cas, je n'aurai pas de souci si je les utilise. Tiens, je vais prendre celle-là, elle me paraît pas mal. C'est 4928 pixels de large, elle est très large, un ordinateur commun, il peut faire 1280 pixels de large. Donc ça, c'est une image qui est plutôt destinée à l'impression, elle est très grande. Ce n'est pas grave, je vais l'enregistrer, donc bouton droite, soit sur Google, je fais un bouton droite ici et j'enregistre. Ne faites pas bouton droite directement sur la miniature, ça va vous enregistrer une image toute petite. Donc vous cliquez d'abord sur l'image, bouton droite, enregistrez l'image sous, et on va l'enregistrer donc sur le bureau, je vais l'appeler Pont de Constantine. Et je l'enregistre sur le bureau. C'est parfait. C'est au format GFIF. Bon, alors, pourquoi il m'a enregistré comme ça ? Alors, il m'a enregistré une miniature, tant pis. Je vais supprimer ça. Je vais cliquer sur l'image, tiens, et puis je vais enregistrer directement depuis Wikimedia. Là, ça ira aussi bien. Allez, Constantine. C'est assez bizarre, généralement ça marche quand on fait directement sur Google, qu'on clique sur l'image, et qu'on peut l'enregistrer normalement directement depuis là, au bon format. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi, elle ne fonctionne pas. C'est assez impressionnant que cette image, ils sont un peu penchés. Ok. Je vais maintenant rechercher une image, voilà, du stade Bernabeu. Voilà, du stade Bernabeu, donc toujours pareil, je peux chercher les licences Creative Commons, comme ça, je n'aurai pas de soucis au niveau de l'utilisation d'image. Celle-ci me paraît pas mal, elle est assez sympathique, je trouve. Alors, il fait toujours le truc, j'ai l'impression que sur... Ah non, ça a l'air de fonctionner. Santiago Bernabeu. Allez, pareil, on enregistre sa deuxième image. Alors, je l'ai mis sur le bureau, pour que ce soit plus facile pour la démonstration. Vous pouvez totalement l'enregistrer dans mes téléchargements, ou dans mes images. L'essentiel, c'est qu'après, vous rangiez bien vos images au bon endroit. Moi, une fois que je les aurais mis sur mon fichier Word, je les ai supprimés, donc c'est pour ça, pour la vidéo, c'est plus sympa. Ok, une fois que vous avez, donc, pris vos images, alors, je vais aller me balader, je vais réactualiser mon sommaire, parce que je crois qu'il y a eu pas mal de mouvements, là, depuis, sur mon petit document. Donc, je clique sur mon sommaire, et je vais aller sur mettre à jour toute la table. Je vais cliquer sur OK, parce qu'on avait trahi dessus, on avait dépassé les différents continents. Voilà, je sélectionne, mettre à jour toute la table, et là, on devrait être OK. J'ai réactualisé ma table, donc je vais aller dans la ville de Constantine. Et le but du jeu, maintenant, c'est de mettre l'image, donc, juste à côté de mon article. Insertion, image, stockée sur cet appareil, et je vais aller chercher l'image de Constantine, qui est juste ici. Parfait, elle est tellement grande, donc ça prend toute la largeur, là, de mon document. Alors, quand j'insère une image, moi, j'aime bien tout de suite cliquer sur le petit bouton, ici, et lui demander soit devant le texte, soit derrière le texte. Ça me permet d'être hyper libre au niveau du positionnement de l'image. Le problème, effectivement, dans le cas de figure, c'est qu'on est tellement libre, c'est que là, l'image, elle est soit au-dessus, soit en-dessous, et elle n'est pas du tout associée au texte. La petite astuce, ici, c'est qu'on va choisir une autre option d'habillage du texte. Donc là, c'est aligné sur le texte, mais ça laisse pas mal d'espace. Mais on a d'autres options. Donc, ça, on est très proche du texte, et là, ça laisse un petit espace carré autour du texte. Alors, la nuance, elle n'est pas très grande avec ce type d'image. Je vais réduire un peu mon image, comme ça. Vous allez voir la différence entre les quatre différentes options. Donc ça, ça laisse un espace en haut, un espace en bas. Ça, ça laisse un petit espace carré, et là, c'est un peu plus rapproché. Alors, c'est assez subtil, mais tu vois, ça s'est un tout petit peu rapproché. C'est surtout intéressant, ces options, quand vous avez des PNG. Vous vous souvenez des petits PNG ? Donc, par exemple, un logo, ce type de choses-là. Attends, j'essaie de vous en retrouver un. Un logo rond. Un PNG. Un petit PNG. Qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est pas un PNG. Tu vois, il y a du blanc autour. Voilà. Un logo rond. On va enregistrer l'image sous, sur le bureau. Hop. On va revenir sur Word. Alors, tu vois, l'intérêt, donc, l'intérêt de la chose. Donc, insertion. Oups. Images. Donc, le PNG. Donc, si je mets cette option proche de l'image, tu vois, le texte va venir vraiment dans les petits angles de l'image. Il va vraiment accompagner la forme. C'est ça, l'intérêt de ces deux options-là. Ça vient vraiment en bordure de l'image. Bon. C'est pas trop ce qui nous intéressait, en l'occurrence, pour ce chapitre. Là, j'ai réduit un petit peu l'image. J'ai choisi, donc, un des trois. Là, ça change quasiment rien. Je vais prendre le troisième, mais ça change quasiment rien. Je vais mettre ma petite image de Constantine, comme ça. Donc, il va venir illustrer, donc, mon article sur Constantine. Alors, Constantine, une cité séparée, ou deux rives séparées par un pont, blablabla, etc., etc. Alors, là, on reste un petit peu dans le chapitre sur les images, un petit peu débordé. C'est une image qui est très grosse. Constantine, oh non, elle est pas si grosse que ça. Je dis des bêtises, elle fait 1200 pixels, bon, par 760... 700 et quelques. Si vous avez une image qui est très, très grosse en taille, je sais pas, vous avez pris un appareil photo réflexe, votre fichier Word risque de peser très, très lourd s'il a beaucoup d'images. Ça sert pas forcément à grand-chose d'avoir des images qui sont très, très grandes. Surtout si c'est pour l'envoyer par mail, ou des choses comme ça. On peut réduire la qualité de l'image. Je clique sur l'image. Et on doit avoir un petit bouton ici, compresser. Compresser les images. Vous pouvez donc réduire un petit peu la qualité de l'image pour gagner un petit peu en taille. Si vous devez envoyer un document, ce document-là par mail, s'il fait plus de 5 mégas, la personne qui va recevoir le mail, elle aura peut-être du mal à télécharger. Donc, il faudra bien penser à réduire un petit peu la taille des images. Je vais minimiser la taille des images. Là, je clique sur OK. C'est un peu pixelisé, tu vois, l'image. Alors, suivons les versions de logiciel que vous avez. Le petit bouton peut être un petit peu plus en haut, un peu plus à droite. Il ressemble plus ou moins à ça. Si c'est pour l'impression, vous pouvez garder la qualité la plus élevée. Ou pas toucher, sinon. Mais si c'est pour envoyer par mail, si vous voulez réduire un peu la taille de votre fichier, n'hésitez pas à partir sur un truc un peu moins bien en qualité. Je vais partir en web, là, par exemple. Hop. Allez, ça passe. Ça va, c'est encore visuel. Alors, j'insère la première image. Parfait. On va arriver sur le cœur de ce qu'on voulait faire, ce que je voulais vous montrer dans cette démonstration. Donc, je vais cliquer sur mon image. Et on va aller dans référence. On va insérer une légende à notre image. J'insère une légende. En fait, les légendes, ce qu'il faut se représenter dans les légendes, par défaut, on peut avoir figure 1. On peut avoir graphique. Alors, là, j'en ai rajouté certaines. En fait, c'est le type d'objet qui sera présent sur la légende. Vous pouvez, pourquoi pas, avoir des photos, avoir des tableaux, avoir des graphiques, avoir des images, des dessins, je ne sais pas, des caricatures, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi. On a un certain nombre de types d'objets qui sont définis par défaut. Ici, là, sous texte. Si vous voulez en rajouter un, vous pouvez cliquer sur nouveau texte. Là, j'ai ajouté, par exemple, je ne sais pas, tableau, tableau, peinture à l'huile, je ne sais pas, peinture à l'huile. Si je mets ça, si je clique sur OK, maintenant, je pourrais choisir, donc, dans la famille d'objets, je pourrais choisir peinture à l'huile. Bon, là, ce n'est pas une peinture à l'huile, là, c'est une photo, donc je vais choisir photo. Photo. Alors, si vous n'avez pas photo, vous pouvez rajouter ou simplement partir sur image ou sur figure 1, ça n'a pas d'importance. Ça permet de regrouper tous les objets de même nature, on va dire. Oui, vous pouvez créer, effectivement, l'objet photo en cliquant sur nouveau texte. On a différentes options au niveau de la numérotation aussi. On peut avoir, donc, photo 1, 2, 3, 4, ABC, voilà, vous pouvez... Vous pouvez, donc, aussi inclure le numéro de chapitre en cours, enfin, il y a différentes options au niveau de la numérotation. On va rester sur les choses basiques. On va rester sur photo 1, position sous la sélection. On peut mettre aussi un petit descriptif sur la photo, ben voilà, je ne sais pas, je vais mettre pont de Constantine. Le pont de Constantine. Hop. Ensuite, je clique sur OK. Bingo ! Ma légende, c'est bien rajouté. OK, on va faire la même chose, donc j'ai pris, j'ai pris quelque chose en Espagne, attends, j'ai fait un petit CTRL F. CTRL F, c'est find en anglais, hein, Espagne, hop, je vais téléporter en Espagne, c'est parfait. On va mettre le stade du Réal de Madrid, c'est parti. On va chercher l'image. Et voilà, on re-belote, hein, on tombe sur les mêmes options, ici. Je vais la réduire un petit peu, je vais faire un truc à peu près similaire à ce qu'on a fait précédemment, hein. Voilà, très bien. Ça me plaît bien, comme ça. Et c'est à partir, voilà, donc. On insère une légende. Stade de Bernard Béhou. OK, c'est parfait. Bernard Béhou, excusez-moi. Je clique sur OK, et c'est parfait. Au passage, vous voyez que la photo, elle s'est appelée photo 1, et l'autre a dû passer sur photo 2, parce qu'elle est après. Donc, ça suit la continuité. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, ça suit une continuité, hein. Il a automatiquement renuméroté la photo du pont de Constantine en photo numéro 2. Donc, effectivement, c'est juste, si vous bougez une image, la légende a tendance à ne pas suivre. Alors, il y a une solution éventuellement. Regardez bien. Je vais cliquer sur ma légende. J'appuie sur le bord de la légende, là, pour bien sélectionner la légende. J'aurais pu, dans le volet de sélection, sélectionner la zone de texte, d'ailleurs, au passage. Je laisse CTRL appuyé, et je sélectionne également l'image qui est au-dessus. Et là, si je groupe les deux éléments, là, ma légende et ma photo seront indissociables. Elles bougeront ensemble. Juste pour le fun, j'ai inséré, donc, une troisième image. Là, c'était des images qui étaient stockées sur mon ordinateur. On a la possibilité, donc, depuis, pardon, excusez-moi, Word, d'insérer, donc, directement les images depuis Internet, avec la petite option. Donc, ça, c'est les images qui sont stockées sur votre appareil. Et ça, c'est les images qui sont en ligne. Donc, on a la possibilité de chercher directement en ligne via Bing. Je ne sais pas, j'ai cherché, donc, Paris, par exemple, là, tout simplement. Creative Commons. Une petite image de la Tour Eiffel. Bon, pourquoi pas, quelle vais-je prendre ? Euh... Celle-ci, pourquoi pas ? Allez. Et, je vais insérer mon image. Voilà. Donc, ce petit texte, en fait, c'est un petit texte qui a été rajouté par Microsoft pour vous avertir sur le fait que, bon, bah, l'auteur est inconnu et que c'est soumis à une licence Creative Commons. C'est hyper prévu, vous pouvez l'utiliser. Ce petit bloc, on s'en fiche un petit peu, nous, dans un cas précis. On aimerait bien avoir envie de le séparer. Alors, si je me déplace sur le petit bloc, je vais pouvoir le sélectionner. Si je clique vraiment sur la zone grise, je vais pouvoir le sélectionner. Elle est là, d'ailleurs, dans le volet de sélection. Et si j'appuie sur la touche Supr, S-U-P-P-R, ça va supprimer ce petit bloc de texte qui était en dessous de mon image et qui m'embêtait. Voilà, j'ai pu supprimer mon image. La légende qui est sous l'image, là, qui était mise par Bing, je vais pouvoir redimensionner un petit peu mon image. Et mettre une petite légende. Je vais mettre une petite légende en dessous. Voilà, très bien, Paris. Petite référence. Photo numéro 2. Tour Eiffel. Donc, encore une fois, là, les numéros se sont réactualisés. Voilà, l'Espagne, photo numéro 1. La Tour Eiffel, photo numéro 2. Le point de Constantine, ça sera la photo numéro 3. Donc, une fois qu'on a mis nos photos, donc, automatiquement, normalement, l'ordre des photos doit se suivre. Photo 1, donc, dans l'ordre. La deuxième, ça doit être la photo numéro 2, et ainsi de suite. Là, ça va être la photo numéro 3. Prenez bien toujours, donc, quand vous insérez une légende, prenez bien toujours le même type de légende pour chaque type de document. Puis, c'est des figures 1, c'est un truc généraliste qui peut tout regrouper. Mais là, on a pris photos pour toutes les photos. Si on avait des peintures, on aurait pris peinture, etc. Ça aura généré une deuxième liste. Si je vais à la fin de mon document, que je vais dans Références, je peux maintenant insérer également une table des illustrations. Je clique ici. Alors, on peut, tout comme la table des matières, on peut avoir différentes options de mise en page. Différentes options. J'ai généré ma table des matières. Et là, automatiquement, donc, on a cette petite table qui arrive. On voit le stade de Bernabeu qui est en page 3, la Tour Eiffel en page 5, le Point de Constantin en page 6. Tous les liens sont cliquables. Et quand on mettra notre document au format PDF, on aura simplement à cliquer sur le lien pour que ça nous amène au bon endroit. Parfait, on en vient de faire une table des légendes. Donc, de la même manière, si je mets des images, on va mettre une petite image que je viens de télécharger, donc une image dans le tableau. Voilà. La joconde. OK. Peu importe, je vais le mettre par là. C'est un peu bizarre en termes de présentation. Mais bon, peu importe. Voilà, très bien. Si, maintenant, je mets, donc, des légendes, pardon, je peux choisir, donc, un deuxième type d'objet. Donc, je peux dire, par exemple, c'est une peinture à l'huile. Tiens, voilà. Peinture à l'huile 1. Là, joconde. Je clique sur OK. Hop. Voilà, j'ai ma légende 1. Alors, plus tard, là, alors, je suis désolé, on va mettre cette publicité, c'est Annecy, elle va se retrouver en Osen. C'est pas bien grave. J'ai trouvé une autre image. Donc, voilà, une espèce de petite publicité, là, sur le lac d'Annecy. J'insère, donc, toujours pareil. Référence, j'insère une légende. C'est toujours une peinture à l'huile. Lac. Lac Océanien. Donc, voilà. Très bien. Je clique sur OK. Et là, donc, j'ai une première légende de photos. Et je peux très bien avoir en dessous une légende. Oups. Une légende sur les peintures à l'huile. Légende, peinture. Je peux projeter une majuscule. C'est pas grave. Insérer une légende, tu vois. J'ai choisi le type de légende que je vais rajouter. Est-ce que c'est des photos ? Est-ce que c'est des peintures ? Là, c'est la légende sur... Excusez-moi, une table d'illustration. Une table d'illustration, donc, sur les peintures. Je clique sur OK. Et là, toutes mes peintures, maintenant, vont être légendées également. On peut faire une légende par type d'objet différent qu'on aura sur notre document.